... Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus très nombreux. Ça nous fait chaud au cœur. Vraiment, ça nous fait très, très plaisir parce que ces conférences montagnes qu'on a portées à bout de bras avec des collègues et amis prennent vraiment forme. Et c'est la troisième saison que nous commençons, que nous inaugurons ce soir. L'idée de ces conférences, c'était aussi de montrer que l'université Bordeaux-Montaigne participe au débat public, réfléchit sur la complexité du monde, de nos sociétés, et peut apporter sa part de réflexion aux problèmes environnants. Il faut savoir que l'université Bordeaux-Montaigne est particulièrement précieuse. J'ai plaisir à la rappeler parce que nous sommes trois, comme cela, dans le paysage français, c'est-à-dire trois universités de sciences humaines et sociales. Elles sont... Les autres universités, évidemment, ont des enseignements de sciences humaines et sociales, mais en général, elles sont pluridisciplinaires. Et nous, nous sommes une denrée assez rare. Et donc, il faut montrer nos richesses, faire entendre notre voix et montrer notre dynamisme qui ne tarie pas, bien au contraire. Et vous êtes là aussi pour le prouver. C'est vraiment très agréable pour nous. Alors, je vais juste vous dire un petit mot du programme de cette année avant de laisser la parole à Bernard Lachaise, qui présentera Mme Péry. Cette année, donc, trois cycles, trois cycles centrés autour de diverses thématiques, femmes et engagement, question de géopolitique, et puis religion et laïcité en question. Alors, nous avons une petite incertitude pour la conférence pour femmes et engagement. Enfin, incertitude, nous savons qu'Agnès Jaoui ne viendra pas, malgré nos sollicitations nombreuses. Elle ne viendra pas. Peut-être, point d'interrogation, enfin, ne vous dis pas tout pour l'instant, il y aura peut-être quelqu'un d'autre, mais vous serez informé, évidemment, en temps utile, peut-être une autre actrice de grand renom. Bien, nous souhaitons... Alors, nous terminerons ces trois cycles par une visite sur site qui sera faite par Philippe Paraguas. et c'est le château de Cadillac que cette année, nous irons visiter, visite commentée, évidemment, par un professeur d'histoire de l'art de Bordeaux-Montaigne. Donc, nous avons essayé de vous proposer un programme très varié. Vous l'avez là en détail, et puis il est visible sur le site très régulièrement, donc je ne vais pas m'apesantir. Et je vais surtout remercier, très salheureusement, Mme Nicole Péry, ancienne secrétaire d'État des droits des femmes et dans la formation professionnelle. Mais enfin, elle va nous parler de son parcours éminemment riche. Je voudrais surtout la remercier pour le fait qu'elle se soit déplacée pour nous, avec beaucoup de gentillesse, beaucoup d'humanité. En gros, ce sont nos valeurs, ici, bien sûr, à Bordeaux-Montaigne. Bonne conférence. Bien, bonsoir. Donc, nous sommes effectivement très heureux, Mme Péry, de vous accueillir ce soir pour cette première conférence consacrée à femmes et engagements, parce que vous allez nous parler de votre engagement. Vous allez nous apporter un témoignage sur votre engagement qui est très riche, qui est multiforme, même si tout est très cohérent, finalement, dans votre parcours. Ça a été un engagement militant par une adhésion à un parti, qui était un nouveau parti, d'ailleurs, le Parti Socialiste, au début des années 1970. Puis, un engagement d'élus local. Vous avez exercé divers mandats, et vous nous en parlerez peut-être aussi à la fois dans des conseils municipaux du Pays Basque, puisque vous êtes originaire de Bayonne, à la région. Un mandat européen, puisque vous avez été longtemps députée européenne et vice-présidente du Parlement européen, et un engagement pour les femmes, pour les droits des femmes, puisque vous avez été, effectivement, en charge de cette question et de la formation professionnelle dans le gouvernement de Lionel Jospin entre 1998 et 2002. Donc, un parcours riche d'une femme engagée, et nous allons être très heureux de vous écouter nous en parler. Voilà, bonne conférence. Bonjour. Chaleureux. Un bonjour chaleureux devant des têtes jeunes. Alors, comme vous voyez, je suis une grand-mère, et j'ai des petits-enfants qui ont à peu près certains vautrages. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous parler d'une page d'histoire. Je sais que vous connaissez, je pense, au moins, mon parcours de parles et quelques mots de Bernard Lachaise. Et je voudrais quand même rappeler que c'est une histoire qui a commencé il y a 50 ans. Alors, je vais avoir des références, des noms, qui peut-être ne vous diront pas grand-chose, mais les sujets que je vais aborder, eux, sont toujours d'actualité. Je vais quand même évoquer brièvement une partie de ma vie politique avant de centrer mon propos sur le sujet lui-même, les combats d'une femme politique. Mais je vais, à très, vraiment un grand trait, vous parler de mon engagement, parce qu'il y a aussi l'engagement dans le thème proposé. J'avais 24 ans. C'était un petit parti politique présidé par François Mitterrand qui s'appelait la Convention des institutions républicaines. Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui se rappellent son existence. C'était un petit parti politique, mais très vivant, très riche en analyses. Son président était quelqu'un de remarquable et donnait envie de s'engager vraiment pleinement. Quelques années après est né l'EPS en 1971. Mon époux et moi-même avons participé à sa création avec comme slogan, mais qui était beaucoup plus qu'un slogan, « Changer la vie ». Et j'étais toute jeune. Et à 20 ans, je pensais que c'était quelque chose de possible à faire vite et bien. Et ma conviction est profonde. Mes 50 ans de réflexion, d'action, m'ont prouvé que ce n'était pas aussi facile, même quand on gardait ses valeurs ancrées en soi. J'ai été les premières années militante. Militante au sens premier du terme. On n'était pas très nombreuses, les femmes engagées dans la vie politique à cette époque-là. C'est-à-dire qu'à chaque élection, j'avais dans ma voiture un pot de colle, des affiches, des petites affichettes à distribuer dans les boîtes à lettres. Donc vraiment, le militantisme de terrain, à l'époque, vous savez, on n'avait pas d'aide de l'État comme maintenant avec des afficheurs officiels qui venaient faire ce travail de communication. Donc c'était vraiment quelque chose de particulier. Donc j'ai gardé un très bon souvenir parce qu'il y avait aussi un petit peu de folklore et des accrochages entre les représentants des divers partis politiques qui pouvaient se retrouver soudain devant devant le même tableau d'affichage. Et là-dessus, j'ai commencé à être appelée à représenter le Parti Socialiste dans un certain nombre d'élections. Je n'étais pas demandeur. J'étais prof de lettres, j'avais deux petits-enfants de deux ans et quatre ans et une maison et vraiment, je ne sentais pas cet engagement à ce niveau-là. Mais les femmes étaient rares, je vous l'ai dit. J'étais jeune, c'était une denrée encore plus rare et donc, j'ai accepté cet engagement. j'ai été élue à la mairie de Sibourg, adjointe au maire pendant six ans. J'ai ensuite été élue à Bayonne, conseillère municipale d'opposition. Je n'ai pas réussi à faire basculer la majorité en place pendant 20 ans, conseillère d'opposition. En même temps, en 73 et en 78, j'ai été candidate pour le TS naturellement aux législatives et c'est là que mon destin a commencé à basculer. François Mitterrand est venu me soutenir à Bayonne en 73, en 78 et je voyais bien que j'étais toute jeune, qu'il appréciait la bagarre je me disais c'est un combat alors pas le combat d'une femme mais le combat politique au sens large du terme et il me disait mais vous vous battez dans une terre de mission jamais vous ne ferez renverser le courant politique qui régnait en Pays Basque qui n'était pas progressiste c'est vrai il a d'autres qualités mais il n'était pas très progressiste et François Mitterrand je sais j'avais bien senti qu'il était sensible il arrive l'année 1979 et les premières élections européennes au suffrage universel 81 places c'est une liste nationale avec 80 ans je peux vous assurer que tous les responsables politiques PS se pressaient à Paris faisaient des pressions très fortes pour avoir une chance d'accéder à ces élections et à la naissance de ce parlement européen et un matin un ami me téléphone très tôt et me dit félicitations Nicole alors je ne comprends pas mais t'es 32ème sur la liste nationale du parti socialiste pour les élections européennes alors là franchement c'était pour moi ce n'est pas facile à croire mais c'est la vérité c'est ainsi que j'ai appris que François Mitterrand me proposait dans cette liste nationale à une place enviée alors que je n'avais rien demandé c'est vrai que c'était un objectif inespéré mais qui m'intéressait beaucoup j'ai toujours été très très attirée par la vie internationale donc j'y ai siégé 16 ans pendant 16 ans j'ai vu grandir ce parlement que j'affectionne toujours au départ nous n'étions que 10 pays quand je suis entrée dans la communauté économique européenne 81 1981 10 pays et là c'était un petit parlement avec des idées pro-européennes fortes nous avions tout à inventer et ça c'est formidable alors il y avait le grand marché intérieur que tout le monde connaissait déjà mais il y avait tout le reste l'Europe de l'humain l'Europe sans frontières puis après grâce à Jacques Delors la monnaie unique et moi j'étais avec mes amis allemands et autres et extrêmement déterminée à sauver cette cette confiance qui régnait entre nous cette paix qui avait presque 50 ans après les guerres destructrices que nous avions connues et ce sentiment pour moi a été majeur au-delà même de la force économique que représente l'Union Européenne et là pendant ces 16 années je me suis surtout occupée de l'Europe bleue j'en dis juste deux mots parce que personne ne la connaît c'est l'Europe de la pêche et de la mer qui était déjà inscrite dans le traité de Rome mais un dossier qui n'avait jamais été ouvert tellement il était sensible pour l'ensemble des pays de l'océan Atlantique et même de la Méditerranée c'était une source d'accrochage en mer quotidien et donc politiquement très très difficile à traiter je me suis lancée là-dedans et j'ai trouvé passionnant de faire le tour des ports de pêche de participer activement à l'adhésion de l'Espagne négociation pour l'adhésion de l'Espagne en 1986 et je vous assure que c'était il fallait y aller dans les ports de pêche j'étais parfois très bien reçue parfois moins les inspecteurs communautaires qui allaient surveiller les bateaux leur cargaison leur respect des règles et bien les bateaux des inspecteurs étaient en caoutchouc vous savez et les Espagnols avaient mis des pointes sur leur bateau et les barques en caoutchouc des inspecteurs avaient crevé et allô c'était des conflits mais qui pouvaient devenir des conflits d'état vraiment bon alors tout ça ce sont des dossiers que j'ai pris à bras le corps en étant une femme alors que dans la commission de l'Europe bleue on était trois femmes pour une trentaine d'hommes mais le sujet vraiment m'intéressait en même temps j'ai été pendant 13 ans vice-présidente de l'assemblée européenne je serai trop longue si je vous expliquais comment à travers les questions si ça vous intéresse j'y reviendrai c'était les premières vice-présidentes du parlement européen donc tout à l'heure si vous le souhaitez je vous expliquerai comment et j'avais un statut un peu spécial d'ordre politique mais aussi protocolaire j'étais la seule femme dans le bureau du parlement européen où il y avait 14 personnes qui représentaient les 10 puis les 12 pays de la communauté européenne alors je ne sais pas si c'est dû à mon sexe ou si c'est parce que j'avais ce titre de première vice-présidente mais petit à petit la coutume s'est installée et j'allais accueillir et j'avais un premier entretien politique avec la personne qui venait chef d'état chef de gouvernement ils rencontraient des députés ils s'adressaient à 12 pays à la fois donc ils venaient ils étaient très demandeurs de s'exprimer devant le parlement européen pour cette chose là et parmi toutes les personnalités les sujets politiques dont je me suis occupée je ne vous parlerai que d'un seul parce que c'est celui qui m'a le plus marqué c'est ma rencontre avec Nelson Mandela j'ai accueilli Nelson Mandela d'abord je dois vous dire qu'on lui avait attribué en 88 le prix Sakharov de la liberté de l'esprit c'était un prix du parlement européen qu'on attribuait à une personnalité chaque année et donc en 88 nous l'avons attribué à Nelson Mandela qui était encore en prison je vous rappelle qu'il avait 27 ans de prison mais il a été libéré en 90 début de début de l'année deux mois après il était au parlement européen pour recevoir son prix et pour nous parler inutile de vous dire que l'hémicycle était bien plein et c'est extraordinaire j'ai eu un premier entretien en tête à tête avec lui pendant lequel il m'expliquait bien ce qu'il attendait de nous des pays riches comme il disait de 12 pays européens il s'est exprimé après en plénière la première fois il était accompagné de sa femme Winnie et voici ce qu'il nous disait en plénière mais il me l'avait comme je l'ai déjà exprimé dit en tête à tête avant nous sommes disposés à coopérer avec le gouvernement sud-africain en vue de parvenir à une solution négociée juste et durable elle devra se traduire par la transformation de l'Afrique du Sud en un état unifié démocratique et multiracial mais nous n'en sommes pas encore là c'est la raison pour laquelle nous insistons sur le fait que la lutte doit continuer les masses populaires doivent poursuivre la lutte dans notre pays la même obligation incombe à la communauté internationale nous adressons le même appel avec toute la force c'est l'autorité dont nous sommes capables les sanctions économiques qui ont été appliquées étaient conçues comme un moyen pacifique d'abolir le régime d'apartheid il faut les maintenir et cela a été vraiment réalisé nous avons fait le boycott les 12 pays européens ont fait un boycott et on a mis le gouvernement sud-africain en position très délicate en très grande difficulté et libéré Nelson Mandela a fait sa campagne la campagne du peuple noir et il devenait extrêmement populaire et trois ans après il est revenu au parlement européen pour nous parler je l'ai donc vu là aussi en tête à tête on a beaucoup parlé et il m'expliquait que là c'était un tout autre message qu'il allait nous transmettre parce qu'il y avait de grandes chances qu'il devienne président de la république alors voici ce qu'il nous disait le moment est venu de lever les sanctions envers l'Afrique du sud sanctions que j'avais vigoureusement demandées à la communauté internationale pour déstabiliser l'apartheid aujourd'hui c'est chose faite mais au prix d'un affaiblissement économique de l'Afrique australe il faut combattre la pauvreté et l'injustice venir s'installer chez nous investir chez nous nous vivons une étape décisive vers la démocratie mais la liberté ne suffit pas pour faire vivre la démocratie il fallait aussi lutter contre la misère et donc il y a eu un renversement complet de la position des pays développés et au contraire nous avons à nouveau réinvesti dans l'Afrique du sud et aider Nelson Mandela à commencer sa présidence de la république avec quand même un soutien très très important des pays occidentaux vous aurez compris que j'ai choisi ce dossier parce qu'autrement je serais beaucoup trop longue ce dossier c'est pour illustrer ce que j'ai pu faire en tant que première vice-présidente du parlement européen des années qui m'ont passionnée et qui qui me marquent encore et puis j'arrive allez en 97 là me voilà élue je me présente comme toujours aux élections législatives certaines de perdre comme les autres fois à Bayonne et voilà que je suis élue en 97 alors ça c'était pas non plus du tout au programme alors parce qu'on ne pouvait pas cumuler ça c'est juste donc j'ai dû démissionner du parlement européen de la vice-présidence du parlement européen et me voilà à Paris j'ai donc quitté Strasbourg et Bruxelles mes lieux de travail et me voici à Paris à l'Assemblée nationale un autre hémicycle émouvant plein de passé et puis huit mois après je reçois un coup de téléphone de Lionel Jospin le deuxième homme qui m'a donné une vraie chance dans ma vie politique et il me dit bon Nicole je veux vraiment avancer dans le sujet de la formation professionnelle des adultes parce qu'il y a beaucoup trop d'inégalités il y a un très gros budget donc on doit faire beaucoup mieux que ce que l'on fait est-ce que tu acceptes d'entrer au gouvernement ? alors je me rappelle j'étais dans mon bureau à Bayonne ma secrétaire me passe le téléphone alors là encore je ne comprends pas parce qu'il n'avait pas été question du tout de remaniement ni rien j'appelle mon mari et je lui ai dit oui je lui ai dit tu viendras me voir de temps en temps à Paris parce que c'est très dur d'être ministre très très dur nos enfants avaient grandi c'était des ados ils avaient moins besoin de ma présence constante mais moi j'avais besoin de celle de mon mari alors il m'a dit oui il est venu de temps en temps mais enfin il était maire de Cibourg alors je ne pouvais pas non plus je respectais son propre engagement alors me voilà donc avec la formation professionnelle des adultes à Paris un sujet là aussi passionnant mais difficile technique j'étais à l'école là j'avais une équipe de conseillers très solide et j'ai dû apprendre pas mal de choses avant de réfléchir par moi-même pour voir comment infléchir cette politique de la formation professionnelle continue que créer comme outil pour lutter contre les inégalités et il y a des statistiques qui m'ont laissé sans voix par exemple je peux vous citer que si vous étiez une femme ouvrière travaillant dans une petite entreprise de moins de 20 salariés vous aviez 2,5% de probabilité d'accéder à une action de formation continue si vous étiez un homme cadre dans une entreprise de plus de 1000 salariés vous aviez 68% de chances d'accéder à une action de formation continue alors ça ça m'avait vraiment interloqué et j'ai créé pendant cette réflexion quelque chose sur lequel on pourra revenir dans le débat un outil vraiment un outil pour valoriser l'expérience de ces personnes là parce que moi j'étais prof alors quand j'ai j'ai su qu'il y avait 40% des salariés et des demandeurs d'emploi qu'il y avait une formation initiale inférieure au CAP 40% c'était des pas de géant qu'il fallait accomplir pour réduire les inégalités donc j'ai créé un outil qui s'appelle la validation des expériences la VAE et j'ai dû me frotter un peu avec Jean-Luc Mélenchon qui était qui était ministre délégué de l'enseignement professionnel tandis que moi j'étais ministre de la formation professionnelle des adultes donc lié relié au ministère du travail où j'étais avec Martine Aubry voilà et alors évidemment nous n'avions pas tout à fait la même idée lui ne voulait rien savoir c'était par l'éducation nationale qui était ma propre ma propre culture mais ça n'arrangeait pas mes affaires moi tout devait passer par l'éducation nationale alors que moi je voulais qu'on puisse vérifier le niveau grâce à l'expérience le niveau d'aptitude des hommes et des femmes qui travaillaient pour leur donner le titre ou le diplôme mérité obtenu auprès d'un jury dans les formes les plus transparentes possibles mais pas toujours forcément par l'éducation nationale voilà alors là on a eu des petits échanges chacun dans son rôle chacun dans son rôle je reviendrai sur la VAE la validation des acquis de l'expérience si il y a une question pendant le débat parce que maintenant je voudrais venir à un autre sujet qui me tient très 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 à coeur les combats d'une femme politique là j'ai évoqué des combats d'une personne politique qui soit un homme pas tous il y en a que j'ai fait parce que j'étais une femme mais beaucoup de ces actions un homme ou une femme engagée pouvaient le faire tandis qu'il y a des combats qui sont menés qui n'ont été menés que par des femmes engagées alors il y a l'actualité MeToo et balance ton porc mais moi j'ai connu ça dans un dossier que j'ai traité et qui m'a absolument bouleversée alors aujourd'hui la communication se fait d'une autre façon sur les réseaux sociaux à travers ces approches mais moi ce sujet là je l'ai traité et il est douloureux les violences subies par les femmes étaient en l'an 2000 encore un sujet tabou complètement tabou les associations qui portaient à bout de bras ce sujet et les services de l'état nous alertaient à nous les politiques mais l'opinion publique en général et même nous les politiques on ne croyait pas aux chiffres qu'ils annonçaient on n'y croyait pas ils n'avaient pas de crédibilité jusqu'au jour où lors d'un conseil européen des droits des femmes parce que nous nous réunissions régulièrement les femmes ministres où il y avait un homme en charge des droits des femmes nous avions un conseil européen et nous parlions de sujets communs et là c'est la ministre suédoise qui nous a fait part d'une enquête qu'elle avait commandée pour connaître réellement le pourcentage de femmes battues humiliées violentées dans son pays parce qu'elle était très 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 attrapée très très surprise tous les week-ends surtout en Suède de voir le nombre d'hospitalisations de décès de voilà alors elle nous donne les chiffres une femme sur dix était maltraitée physiquement psychologiquement sexuellement une femme sur dix c'était les chiffres que nous donnaient les associations sur le terrain alors ça je me suis dit bon le quand même elle a eu la Suède a eu le courage de regarder ce problème social et sociétal en face la France va avoir le même courage alors je vais voir le premier ministre je lui ai dit qu'il me laissait travailler comme je voulais mais là c'était un peu particulier alors je lui ai dit voilà ceci ceci cela me dit écoute si c'est ta conviction il va et donc je me suis rapprochée d'une équipe de chercheurs de Panthéon Sorbonne dirigée par Maryse Jaspard qui était une équipe prête pour faire cette étude mais qui n'avait pas le financement alors vraiment le budget des droits des femmes c'était pas grand chose à côté du budget de la formation professionnelle mais enfin bon le budget on l'a trouvé et l'enquête a été faite durant six mois les six mois de l'année janvier à juin 2000 auprès de 7000 femmes âgées de 20 à 59 ans vivant en couple et cette enquête c'est une mine de renseignements moi je l'ai laissée bien sûr aux archives nationales mais je pense que l'équipe de chercheurs a dû en garder un exemplaire c'est une mine de renseignements mais sur le sujet dont nous parlons j'étais atterrée parce que les résultats étaient très proches de ceux de la Suède chez nous aussi une femme sur dix alors c'était pire parce que l'enquête portait sur les 12 mois précédents une femme sur dix dans les 12 mois précédents avait été battue humiliée violentée j'ai demandé comment cette enquête était faite parce que je voulais un label je voulais qu'on ne puisse pas rigoler au nez après lorsque je parlerai à la presse devant l'opinion publique donc j'ai eu ce label du CNIS qui certifiait le label scientifique de cette étude et là une fois que j'ai été saisie du contenu du rapport aussi j'ai découvert des choses mais vraiment très très difficiles à comprendre jusque là on me disait ce sujet tu vas tu humilies les femmes d'en parler il n'y a que les femmes paumées il n'y a que les milieux défavorisés bon ça se disait couramment couramment ça et là dans l'enquête les femmes cadres supérieurs les femmes salariées les femmes demandeurs d'emploi et bien le niveau de violence était identique le niveau de violence ne dépend pas de la classe sociale il est lié à notre sexe voilà et c'est des choses qui m'ont bouleversée parce que quand on a soi-même autant en politique que j'étais habituée à me bagarrer pour mes idées mais autant sur ce sujet ayant un mari absolument charmant j'avais enfin c'est terrible quand même ça c'est terrible une femme sur dix l'année pendant un an juste qui précédait notre rapport voilà alors il y a autre chose qui m'a beaucoup marquée c'est la les conséquences pour les enfants qui assistent à ça un enfant qui voit sa femme pardon sa maman battue ou rudoyer régulièrement a quatre fois plus de probabilité qu'un enfant normal de subir dans sa vie d'adulte lui-même des violences c'est pour cela qu'il faut libérer la parole il faut parler parler pour sauver la vie de certaines femmes mais parler aussi pour sauvegarder la vie des enfants concernés c'est extrêmement important alors après ça j'ai fait une campagne d'information j'ai traversé la France je me suis beaucoup beaucoup impliquée là je veux vos questions alors je vais m'arrêter mais j'ai fait une campagne très active des actions très actuelles et je je relis ça à ce qui se passe chez nous depuis quelques mois même si même si ce n'est pas le conjoint qui violentent les femmes qui parlent d'elles sur les réseaux sociaux il y a quand même quelque part un problème qui a une source commune qui est une forme de sexisme liée à la violence qu'on retrouve dans ces situations alors après là je vais arrêter je vais vous dire seulement les thèmes que j'ai traités parce que celui-là il me tient à coeur il y en a un autre qui me tient à coeur enfin il y en a plusieurs c'est la parité parce que la parité j'ai énormément travaillé pour ça l'égalité entre les hommes et les femmes en politique je peux vous dire que ça ça n'a pas été facile facile ça n'a pas été facile mais nous y sommes arrivés j'ai réussi à faire passer cette loi je pourrais vous parler de son contenu si une question vous intéresse mais j'ai beaucoup beaucoup bagarré je dois dire que j'ai eu le soutien sans faille du premier ministre sinon je crois que je n'y serais pas arrivée et un jour qu'on discutait dans un conseil restreint Lionel Jospin dit à Jean-Pierre Chevènement peut-être que c'est un nom qui vous dit quelque chose il était ministre de l'intérieur à l'époque et il lui dit alors Jean-Pierre que penses-tu de la loi tu ne dis rien alors qu'en tant que ministre de l'intérieur il était responsable de la loi électorale il dit que veux-tu que veux-tu Lionel chaque révolution a ses excès voilà mais nous étions très peu nombreuses en en 73 78 nous étions très très peu nombreuses mais maintenant quand même il y a la loi il y a quand même des choses qui bougent vraiment par rapport à l'accès des femmes dans la vie publique j'ai traité aussi un sujet j'ai continué parce qu'il y en a que j'ai eu de violence ça c'est un sujet que j'ai porté et montré à l'opinion publique d'autres sujets j'ai pris évidemment ce qui avait été fait avant moi et je suis très heureuse que certains sujets aujourd'hui continuent à être traités pour aller plus loin je pense à la contraception et à l'IVG quand j'étais jeune je faisais partie du planning familial donc ce sont des sujets qui m'ont toujours intéressé et j'étais souvent un peu bousculée par certains députés et eux par les situations de détresse des femmes des milieux modestes qui n'avaient pas l'argent pour aller en avion à Madrid ou ailleurs en Belgique elles y allaient en quart et qui parfois laissaient passer les délais et se retrouvaient en situation extrêmement délicate et difficile bon alors là j'ai pris une décision qui a été entérinée votée nous sommes passés de 12 semaines à 14 semaines de délais pour que l'IVG soit officielle soit correct et je ne suis plus aux affaires là maintenant donc je ne sais pas s'il y a moins de drame je pense que on a beaucoup travaillé avec les médecins je pense que il était difficile d'aller plus loin dans le contenu de cette loi j'ai aussi fait la femme dans la publicité l'image de la femme dans la publicité alors là il y a beaucoup 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 de sous comme vous savez et en 2000 la mode c'était pour les grandes marques je pense à Dior je pense à Weston et ses chaussures j'ai vraiment des affiches qui me sont restées en tête pourquoi ont-ils choisi la violence pour vendre leurs produits les marques de luxe les produits de luxe des femmes qui étaient en train d'être frappées pleines de bleu des femmes je vois une femme qui était aplatie au pied d'un homme en train de lui cirer la chaussure bon on pourrait en dire beaucoup beaucoup là dessus et c'est un sujet qui est délicat parce que le danger c'est qu'on puisse être accusé d'un certain d'être un peu moralisant ce n'est pas de voir une affiche avec une belle femme portant des jolis sous-vêtements qui me choque non ce qui me choque c'est le sexisme c'est la violence on en revient toujours à ce sujet pour faire vendre voilà alors là il y a aussi un équilibre à trouver puis j'ai ouvert aussi le dossier de la prostitution la prostitution c'était là aussi un conseil européen la Suède avait avancé sur le sujet en votant une loi pour pénaliser les clients alors j'ai travaillé avec des chercheurs là aussi et nous avons avancé et le sujet continue à avancer mais c'est un comportement sociétal qui est très difficile très difficile mais pour moi cela relève d'une violence d'une autre forme de violence mais c'est ça pour les quelques personnes qui choisissent de se prostituer sur les Champs-Elysées ou ailleurs combien de filières venant d'Afrique venant des pays de l'Est travaillent si on peut appeler ça travailler dans des conditions épouvantables cruelles j'ai rencontré un reporter une femme qui s'était infiltrée dans une bande de gangsters et je l'ai rencontrée elle a voulu me voir elle m'a montré de ses photos au péril de sa vie elle était là prise pour démontrer les conditions qui étaient faites à ses filles des pays de l'Est qui étaient enlevées dans les camps qui étaient très maltraitées ça c'est c'est un sujet qui continue d'être traité qui va continuer encore assez longtemps d'être traité mais moi je n'accepte pas de le considérer comme un fait de société tellement ancien qu'on n'y peut rien que c'est comme ça non c'est pas comme ça on pourra vraisemblablement là aussi avancer vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez et donc on vous écoute sur tous les sujets que madame Péry a abordé ou d'autres qu'elle n'a pas abordé mais qui vous intéressent sachant comme elle l'a dit que les les différents aspects de sa carrière et des combats qu'elle a menés sont complètement d'actualité à la fois celui effectivement des droits des femmes et de la condition des femmes celui de l'Europe de ce qu'est l'Europe de ce que peut être l'Europe des valeurs de l'Europe etc et celui aussi du militantisme de l'engagement etc alors qui veut le micro la première question est toujours la plus difficile mais rebonjour puisqu'on s'est déjà vu tout à l'heure moi je suis intéressée par votre vie entre guillemets privés comment vous avez pu concilier le fait de mener cette vie très très riche politiquement avec deux enfants au bas âge alors je présume que monsieur a beaucoup participé mais apparemment il était lui aussi élu donc comment vous avez pu gérer ça et une question vos enfants font-ils de la politique quand François Mitterrand m'a proposé m'a nommé 32e de liste pour les élections européennes mes enfants avaient 11 ans et 13 ans et c'est ce qui m'a le plus freinée dans le bonheur et une certaine fierté d'avoir été simple militante parce qu'alors là je n'avais ni argent ni nom qui ouvrait les portes ni bataillon de combattants non mais ma joie était tempérée par cette question est-ce que mes enfants à 11 ans et 13 ans je vais m'absenter trois jours par semaine parfois quatre est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils vont bien supporter cette épreuve mon mari a eu la gentillesse il a pris deux ans demi-temps et il a appris à faire la cuisine et je peux vous dire que maintenant je n'ai plus accès aux casserole il ne veut plus que je m'en occupe il a vraiment ça a beaucoup compté et ensuite ils ont grandi ils sont devenus ados et c'était quand même plus facile mais les deux premières années ça s'est passé comme ça je dois vous dire aussi que nous vivons dans une grande maison familiale à quatre générations c'est pas forcément le paradis pour tout le monde je ne le dis pas comme étant l'exemple plus 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 mais pour moi pour moi ça a été une très grande chance dans la famille de mon mari avec sa maman son papa sa grand-mère ses frères et soeurs et une famille qui a compris mon engagement et donc quand je n'étais pas là quand j'avais des réunions le soir et bien mes deux petits je vous parle même des années avant de partir en Europe même quand je faisais les campagnes locales mes petits ils descendaient un escalier et ils étaient accueillis et ça pour moi c'était une tranquillité d'esprit énorme énorme voilà je crois qu'ils ne sont pas trop mal réussis finalement bon non font-ils de la politique non même si à la maison je ne parlais pas mon mari et moi on ne parlait pas politique devant eux systématiquement quand il y avait des questions qui venaient d'eux on n'y répondait mais on essayait on avait quand même bien d'autres sujets de conversation mais il n'empêche qu'ils voyaient ma photo l'affichage les bon il y avait tout ça qu'il fallait gérer ils n'ont ils ne font pas de politique mais ils n'ont pas de rejet en politique je pense qu'ils votent comme leur grand-mère bonsoir j'aimerais juste revenir sur l'enquête sur les mauvais traitements que subissent les femmes j'imagine que vous avez diffusé les résultats ensuite pour qu'ils soient connus du grand public et je me demandais comment ces chiffres avaient été reçus par l'opinion publique s'il y a eu enfin si pour vous il y a eu une évolution des mentalités à ce moment-là la presse la presse s'est intéressée s'est intéressée énormément à ce sujet parce que c'était la première fois qu'il y avait une enquête nationale pour mesurer ce phénomène social la presse s'est beaucoup intéressée hommes comme femmes mais il y avait que ce soit libération que ce soit le monde que ce soit les hebdos il y avait des journalistes femmes alors là qui n'ont pas quitté le sujet pendant des mois donc il y a eu un relais dans la presse nationale extrêmement important et les commentaires de la presse j'avais tellement insisté là-dessus faisait toujours état du caractère scientifique de cette enquête menée et le fait qu'il y ait eu le label du CNIS eh bien a beaucoup pesé dans l'opinion publique a fait avancer le sujet on n'a pas ricané comme on le faisait lorsque les associations en parlaient on a compris qu'il y avait là un vrai problème de société et je crois que l'enquête grâce à l'enquête scientifique on a pu imposer cette vérité oui oui je vais ajouter un mot mon mari me dit mais tu as fait une grande campagne oui il n'y a pas que la presse nationale moi j'ai fait après une campagne mon rôle de ministre j'ai fait là aussi j'ai imprimé j'ai fait imprimer beaucoup d'affiches d'affichettes des j'ai fait distribuer 450 000 cartes avec le numéro d'urgence à appeler lorsqu'on était violenté j'ai adressé j'ai adressé dans tous les travailleurs sociaux la police la gendarmerie l'hôpital les gynécos partout j'ai envoyé l'affichette et j'ai pu vérifier qu'elle était bien punaisée punaisée voilà donc il y a eu une campagne massive pour faire connaître ça et le numéro d'urgence si bien je m'arrêterai là si bien que l'association qui tenait à bout de bras quand même ce sujet et que je connaissais bien une équipe de femmes très très motivées elle recevait 600 appels de femmes on dit femmes battues c'est une expression que je n'utilise pas forcément parce qu'il peut y avoir la destruction psychologique qui est terrible aussi 600 appels de femmes qui subissaient des violences et à la fin de ma campagne elle recevait 1500 appels par semaine donc là j'ai pu mesurer sur Paris sur Paris donc là j'ai pu mesurer qu'il y avait eu un impact je ne peux pas vous dire qu'un ministre est libre de faire n'importe quoi ça serait un mensonge et vous ne le croiriez pas moi j'ai eu quand même la chance je ne peux parler que de mon expérience j'ai eu la chance pendant 4 ans de travailler dans un gouvernement jospin où notre action était très collégiale nous avions une rencontre par semaine avec le premier ministre en dehors du président de la république Jacques Chirac le conseil des ministres était avec le président bien sûr mais nous avions en plus un conseil du ministre avec uniquement le premier ministre et tous les sujets qui étaient à l'ordre du jour abordés par les uns par les autres donner lieu à un tour de table et Lionel Jospin voulait savoir ce que chacun nous pensions de ce sujet même s'il n'était pas dans le cadre de notre compétence et cette forme interministérielle de réflexion de travail moi je crois qu'elle a été très positive qu'on a moins senti qu'on était encerclé dans notre fonction et qu'on ne pouvait pas déborder moi c'est le sentiment que je retiens de mon expérience mais j'aurais bien voulu qu'on me triple mon budget et droit des femmes par exemple mais ça c'est autre chose ça ne se fait c'est beaucoup plus difficile mais faire entendre sa voix donner son avis modifier la position initiale ça c'était notre vie quotidienne un soutien total un soutien total des femmes ce gouvernement c'était la gauche plurielle moi j'ai beaucoup aimé travailler dans cette gauche plurielle c'est bien dommage qu'il y ait eu 2002 ça a cassé tellement de choses mais moi j'étais très à l'aise dans ce gouvernement de gauche plurielle moi j'ai eu les soutiens du PC avec Marie-Georges Buffet constamment de Dominique Voinet pour les Verts constamment d'Elisabeth Guigou constamment chez les socialistes j'ai été très aidée et celui qui m'a le plus épaulée c'est le premier ministre chaque fois qu'il y avait des arbitrages franchement et que le sujet c'est pas pour mes beaux yeux que le sujet lui semblait bien présenté il m'a confortée plus d'une fois donnant de temps par exemple à monsieur Mélenchon bonsoir madame Perry tout d'abord merci infiniment pour cette très enrichissante conférence sur votre combat en qualité de femme politique qui aura justement suscité une interrogation en particulier chez moi je suis en fait déléguée française à la commission sur le changement climatique au Parlement européen des jeunes j'étais d'abord à culture et éducation puis changement climatique et j'ai renvoyé ma candidature à Bruxelles pour les droits de l'homme puisque lors de ma dernière session internationale à Kaunasson-Lituanie le sujet pour la commission des droits de l'homme c'était le sujet des femmes la prostitution doit-on accorder aux prostituées européennes des aides sociales et des protections sociales donc bien évidemment j'étais du côté de ceux qui soutenaient ce projet et j'ai dû en fait prononcer un discours de défense contre ceux qui s'opposaient à ce projet comme argument disait-il que la prostitution est une activité illégale qui s'inscrit dans une économie souterraine de ce fait les femmes qui pratiquent la prostitution et soit justement un loisir donc un choix consenti elles n'ont pas à avoir d'aide sociale de la part de l'Etat l'Etat n'a pas à dépenser en fait de l'argent en faveur de ces femmes que ce soit pour leur protection ou pour la subvention enfin pour qu'elles souviennent à leurs besoins et aussi un autre argument disait-il que c'était tout simplement immoral qu'on ne devait pas soutenir des femmes actrices d'immoralité de corruption de perversion de la société et qu'en fait elles utilisaient leur corps par plaisir et surtout qu'elles n'avaient justement pas le droit à l'investissement de l'Etat merci ah si la question c'est que pensez-vous justement de leur position pardon alors je me sondais que pensez-vous de leur position et qu'avez-vous donc à dire pour encourager le projet européen sur cette question au niveau européen il y avait j'ai quand même dû un peu me bagarrer contre les Pays-Bas qui voulaient revenir nous nous sommes vous le savez tous un pays abolitionniste je pense que vous le savez et voilà le monde sur le sujet de la prostitution est divisé en deux les pays abolitionnistes et les autres les autres qui acceptent la prostitution qui l'encadrent une activité comme une autre et aux Pays-Bas c'est le cas elles travaillent dans des dans des immeubles communs très très surveillés sur le plan médical avec des salles d'attente voilà un métier comme un autre et moi je ne je ne suis pas pour ça les aider les aider on a tous bon coeur on veut les aider mais c'est extrêmement difficile certaines essais et on les aide bien sûr les services de l'état les services sociaux tout il y a quand même tout un réseau qui aide les prostituées quand elles veulent s'en sortir on les on les accueille il y a des des centres de réinsertion parce qu'il faut après retrouver un travail c'est pas facile du jour au lendemain de laisser la prostitution pour un travail commun un salarié commun c'est pas facile pour ces personnes là elles ont beaucoup de mal il faut qu'elles soient très accompagnées mais on arrive quand même de temps en temps à des résultats positifs mais c'est difficile bonsoir bon moi je voulais m'intéresser à votre vue politique notamment sur l'ensemble des combats que vous avez menés sur la chaîne européenne et notamment en France est-ce que ça c'est juste limité à la France et à l'Europe plutôt il y a un lien entre l'Europe et l'Afrique est-ce que vous avez pu mener des combats sur ce sujet là à travers certains pays d'Afrique sur les droits des femmes oui exactement non j'ai mené plusieurs combats en Afrique parce que l'Union Européenne et la CEA a toujours eu des liens forts avec l'Afrique et nous avons une politique de développement qui a un budget conséquent qui opère sur plusieurs sujets dont la situation des femmes c'est comme ça par exemple que je suis allée au Sénégal pour défendre la pêche artisanale et convaincre l'Union Européenne de la nécessité de moderniser les pirogues parce qu'il y avait beaucoup d'accidents mortels parce que les pirogues arrivées sur le sable étaient tirées et il y avait des grands remous de vagues je suis allée les voir travailler et c'était vraiment un métier très dangereux et donc là j'ai plaidé pour qu'il y ait des aides européennes à la modernisation de la flottille de pêche sénégalaise mais je me suis aussi occupée du sujet des femmes et alors pas des violences un sujet j'avais remarqué que les les banques privées ou publiques ne protègent pas facilement d'argent aux petits entrepreneurs c'était difficile il disait qu'il n'y avait pas de remboursement et quand on connaît un peu mieux les africains on se rend compte excusez-moi de le dire comme ça que les africaines sont plus solides et j'ai réussi à faire des expérimentations dans des villages sur des petits dossiers économiques création d'une entreprise avec deux ou trois personnes en faisant en faisant faire un emprunt emprunter la femme et pas l'homme et bien c'était beaucoup plus facile et la femme remboursée voilà alors c'est des petites choses mais que j'ai répétées une vingtaine de fois et qui sont concrètes qui ont fait des petits depuis je sais bonsoir merci pour votre allocution vraiment passionnante je voulais savoir vous avez agi vraiment au début des années 2000 maintenant on est en 2018 donc presque 20 ans après que pensez-vous de l'image de la femme maintenant vous avez parlé de MeToo Balance ton port tous les mouvements qui ont été instigués récemment voilà que pensez-vous de ce qui en est aujourd'hui merci je pense que tout cela avance trop lentement mais tous les gouvernements successifs depuis l'an 2000 ont continué avec plus ou moins de réussite à travailler sur ces sujets c'est un grand réconfort pour moi que mes quatre lois que j'ai faites voter avec les décrets pour que la loi soit applicable à la lettre les quatre lois n'ont pas été touchées par la suite elles sont appliquées elles sont vivantes mais nos sujets avancent trop lentement on a des siècles à rattraper je pense que l'information va petit à petit accélérer les choses mais les consciences c'est très difficile mais l'information la connaissance la réflexion je crois à ces choses là mais enfin bon ça avance trop lentement et puis les hommes attention moi je ne les hommes je les aime beaucoup aussi et on a besoin d'eux attention parce qu'on va pas on va régler nos problèmes ça personne ne le fera à notre place mais pour avancer il faut qu'on soit tous ensemble parce qu'il n'y a pas que des conneurs quand même dans la vie bonjour alors vous avez dit que vous étiez intéressée aussi à la publicité sexiste et du coup je l'ai un peu étudiée on va dire du coup je m'intéresse et je me rends compte je me suis rendu compte qu'il y avait moins de publicité sur la violence des femmes en Europe mais que c'était tourné autrement par exemple il y a trois ans je ne sais plus pour quelle entreprise mais il y avait mais c'était du parfum mais comme à chaque fois presque et c'était plus sur la violence avec des bleus et tout ça c'était joliment fait avec de la coureur bon bref tout ça et c'était plus centré plus sur la comment dire le viol de groupe en gros et maintenant ils le forment autrement et quoi je ne sais pas si ça y est encore aujourd'hui mais il y a trois ans en tout cas j'ai vu une publicité comme ça qui m'avait choquée et aujourd'hui en fait maintenant c'est plus sur l'image aussi de la femme comme quoi la femme c'est une séductrice qui a fait tomber dans les filets de tout le monde quoi qu'ils font ben Ève du coup et qui repasse à Ève et du coup je voulais savoir ce que vous en pensez parce que c'est plus la même chose peut-être qu'en 2000 mais c'est ils essayent de trouver autre chose mais c'est toujours un peu la même chose quoi bref non 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 mais oui il y a la séduction qui reste au coeur de la publicité surtout pour les grandes marques et non plus les violences qui m'avaient terriblement choquée mais la séduction elle peut être sexiste aussi et ça peut être un piège moi je vais travailler avec le bureau de vérification de la publicité le BVP qui est un organisme interne au monde de la publicité et qui a un droit de regard sur la publicité et quand il y a des plaintes le BVP est en droit de faire retirer les publicités mon mari me souffle babette babette c'était une pub sur une crème crème de cuisine babette il y avait des grandes affiches vous savez 3 sur 4 5 sur 6 je ne sais pas mais les grandes affiches avec une femme qui avait gentiment flouté la tête vraiment elle avait un grand tablier de cuisine elle avait un un ustensile en bois à la main et en gros il y avait babette je te lis je te fouette et parfois tu passes à la casserole alors là j'avais c'était en plein dossier sur les violences subies par les femmes alors ça j'avais appelé le BVP qui m'avait soutenue et la pub avait disparu ils avaient interrompu leur campagne et ça m'a valu du canard enchaîné leur comment ça s'appelle leur leur noix d'odeur vous connaissez leur noix d'odeur voilà pour dire qu'ils n'avaient pas apprécié ma position pour cette publicité j'avais aussi droit à une prise de bec du canard enchaîné pas très sympa sexiste bête et méchante c'était avant que j'ai les droits des femmes j'avais déjà la responsabilité de la formation professionnelle et un article qui ne parlait pas de mes premières analyses sur la formation mon désir de créer un nouvel outil pour lutter contre les inégalités pour être pour on pouvait être contre non pas moi sur mon travail c'était en titre une erreur de casting une blonde en rose et bleu voilà une blonde en rose et bleu blonde c'est vrai en rose et bleu de temps en temps vous comprenez très bien ce que cela sous-entend il y a un petit teint de latence merci beaucoup encore une fois pour cette conférence passionnante je suppose que vous vous êtes heurté au machisme ordinaire qu'on retrouve partout dans la société y compris manifestement au canard enchaîné mais est-ce que vous vous êtes heurté à des forces économiques ou idéologiques ou spirituelles organisées des groupes qui ont été régulièrement auraient été régulièrement en travers de votre chemin pour faire avancer vos vos réformes faire avancer vos idées et les civils desquels c'est vrai quand j'ai traité l'IVG comme vous pouvez le penser on connaît les groupes de pression qui s'opposent j'ai dû bien bagarrer même si l'IVG c'est quand même Simone Veil que j'ai bien connue au parlement européen c'est quand même là oui alors je ne vais pas détailler les forces mais enfin disons que certaines forces du Vatican par exemple et leur relais sur le terrain ne m'ont pas tellement aidé mais c'est je respecte ce n'est pas leurs idées je respecte ce ne sont pas les miennes mais là il y a conflit important de jugement j'ai rencontré des forces d'opposition économique quand j'ai commencé à construire le droit individuel transférable et garanti pour chaque personne chaque salarié chaque artisan chaque personne pour construire ce droit il y avait de l'argent dans la formation professionnelle il fallait que les organisations patronales jouent le jeu et je les ai invités bien gentiment j'avais un très bon chef j'avais une jolie salle à manger donc quand je voulais que les discussions soient un petit peu plus ouvertes j'ai invité à déjeuner ça m'est arrivé donc je les ai gentiment reçus plusieurs fois parlé mais pour les faire bouger ils ne voulaient pas donner un centime pour la formation professionnelle des adultes de leurs salariés et ils ne voulaient pas du tout que les droits des salariés continuent à être à progresser ce que quand même j'ai réussi à faire mais là ça a été une résistance réelle voilà un exemple économique et avant un exemple culturel je dirais vous avez dit le canard enchaîné pour la presse certaines presse je vais quand même dire un mot sur le monde qui est un journal que je respecte que je lis tous les jours depuis fort longtemps j'ai été stupéfaite je ne vais pas dire le nom du journaliste très connu des pages culturelles du monde la semaine du 8 mars 99 une journaliste que je connaissais m'a dit bon il est temps de faire quelque chose sur vous pour vous faire connaître davantage vous verrez pour donner un peu de tonus à tout ça je viens faire un reportage chez vous est-ce que cela vous plaît j'en parle avec mon mari et tout ça et on était d'accord oui donc elle est venue ça s'est très très bien passé et elle me dit bon je garde ce reportage pour la semaine du 8 mars journée internationale de la femme ça sera mon petit cadeau ça s'appelait Sabine Kérol donc moi j'étais toute contente et voilà que l'actualité est dans il y avait dans le même magazine un article sur Monica Lewinsky la petite amie de Clinton je ne sais pas si ça ne parle peut-être pas aux jeunes et pour Christine de Vieux-Jeancourt qui était une personne très engagée dans le monde des affaires je vais parler comme ça et de l'argent proche de Roland Dumas très proche très proche et donc ce journaliste se permet de faire un article mais il paraît qu'il n'est pas en bon terme avec Paris Match de toute façon se permet de faire un article cru dans lequel il disait combien de fellations ou combien d'argent faut-il donner pour avoir droit à paraître dans Paris Match comment la ministre peut-elle accepter de paraître aux côtés de Monica Lewinsky et de Christine de Vieux-Jeancourt comme si je pouvais le prévoir trois mois à l'avance elle aurait pu attendre un peu elle avait déjà un prénom elle allait très vite avoir un nom ça je n'en parle pas souvent parce que ça m'a fait très mal ça m'a fait très mal ça rappelle certaines des attaques plus que sexistes et violentes dont Edith Cresson première femme première ministre en France avait fait l'objet au début des années 90 Juste une question simple curiosité comment fait-on pour passer d'une vie politique intense mouvementée agitée violente parfois il faut aussi se protéger ça doit être une forme de tourbillon comment fait-on ensuite quand on est plus ministre quand on revient à une vie plus paisible ça doit être un passage extrêmement difficile je vous remercie beaucoup de votre question parce que ça faisait partie de mon petit cadre bon vous avez compris j'ai commencé à 23 ans exactement ces quatre années ministérielles j'ai donné le meilleur de moi-même je l'avais fait déjà pour le parlement européen mais j'avais moins l'impression vraiment d'aller au charbon tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ces quatre années ministérielles j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même j'ai fait quatre lois importantes j'ai beaucoup travaillé j'ai fait un travail intense et j'ai senti une certaine fatigue mon mari avait pris sa retraite quatre bébés venaient de naître deux de ma fille deux de mon fils et le lundi matin ça devenait de plus en plus difficile de faire ma valise alors un jour je suis allée voir Lionel Jospin je lui ai dit écoute j'ai envie de changer de vie alors il est tombé les nus parce qu'il me connaissait depuis très 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 longtemps je suis un peu fatiguée j'ai dit j'ai envie de faire autre chose de refaire des randonnées de montagne de faire un peu de voyage de pouponner mes bébés d'être avec mon mari une autre vie plus douce et il m'a répondu et il m'a répondu Albert et toi vous êtes fait pour le bonheur voilà et j'ai rendu mon tablier élégalement quand même parce que je l'ai fait je suis restée jusqu'en 2002 bien sûr mais en 2001 en octobre je devais représenter ma candidature pour être à nouveau députée de Bayonne puisque j'avais gagné cette circonscription et au niveau du PS il fallait présenter ces candidatures en octobre et c'est là que j'ai dû prendre ma décision et je n'ai pas présenté ma candidature après mon entretien avec Yodel Jospin et j'ai fait une conférence de presse à Bayonne bien sûr pour expliquer tout ça et présenter mon suppléant qui allait prendre la suite bon et là ça s'est passé bien jamais je n'imaginais que quand j'ai pris cette décision tous les clignotants étaient au vert pour le premier ministre s'il voulait se présenter à la présidentielle il avait tous les clignotants au vert à cette époque là donc j'ai pris ma décision librement pensant que je pouvais le faire alors quand j'ai vécu le 21 avril 2002 ça ça a été avec l'extrême droite Le Pen ça a été terrible à vivre être battu c'est une chose mais le résultat de l'extrême droite ça nous a brisé les ailes mais ma décision était prise en octobre si je ne l'avais pas prise si je n'avais pas fait de conférence de presse et bien il aurait été plus difficile de m'arrêter après le 21 avril on ne quitte pas un navire n'est-ce pas quand il est en train de couler Peut-être une question si vous voulez bien encore vous avez quand même côtoyé de très près Lionel Jospin et François Mitterrand en quelques mots voilà comment vous quel souvenir comment vous pourriez les définir tels que vous avez connus y compris Jacques Chirac d'ailleurs en tant que président de la république pendant que vous étiez membre du gouvernement François Mitterrand était d'une très grande finesse d'une très grande culture un homme assez austère en public il vous voyait tout le monde et quand on l'approchait d'une façon plus privée c'était un homme extrêmement simple de goût d'analyse de comportement de façon de vivre c'était un homme qui était aussi bien à la campagne qu'en ville et ça jouait beaucoup dans la perception qu'il avait des autres il était très exigeant sur des qualités humaines bien sûr mais sur être vrai une personne doit être vrai on parlait aussi beaucoup de culture il avait une immense connaissance on parlait livre mais enfin quand j'allais avec mon mari dans sa grange dans les Landes il était habillé d'un vieux chandail d'un vieux jean on allait voir son âne on allait voir son chien on parlait sur deux ou trois livres puis après j'avais toujours je n'allais pas le voir si je n'avais pas un sujet politique très important à voir avec lui donc il avait de l'autorité naturelle ça c'est sûr Lionel Jospin un sportif plus extériorisé il jouait au basket intelligent très intelligent mais je ne parlais pas aussi souvent de livres avec lui je parlais plus politique avec lui et quand on gagnait son amitié il était d'une extrême fidélité dont mon mari et moi nous sommes très proches de lui et de sa femme Sylvia Nagazinski qui m'a donné un bon coup de main pour la loi sur la parité pour le débat parce qu'il y en a qui étaient contre la parité comme Elisabeth Bandenter qui est quand même quelqu'un de figure de la gauche elle était contre en disant que ça allait être du communautarisme c'était une drôle de façon de voir les choses et Sylvienne Nagazinski qui disait mais la société est sexuée elle est universellement sexuée et mixte bon voilà à Chirac alors Jacques Chirac je ne le connais que pour les conseils des ministres je n'ai pas eu de relation personnelle sinon au protocolaire prendre un verre dans un grand événement bon ça c'est pas comme ça qu'on connaît les gens on connaît les gens quand on travaille avec eux mais une fois quand même il a eu une réflexion en conseil des ministres je présentais mon projet de loi sur la parité et j'exprimais aussi les réserves que j'avais rencontrées il avait il m'avait interrompu ce qu'il ne fait jamais et il m'avait dit mais c'est quand même incroyable en France comme on est en retard par rapport aux femmes c'est quand même incroyable donc j'avais pensé qu'il était pour lui bonsoir c'était juste une petite question vous en pensez quoi de Jean-Luc Mélenchon est-ce que peut-être objectivement parce que vous avez je vais vous répondre merci beaucoup je vais vous répondre les relations humaines ne sont jamais très simples nous avons été très bons camarades au sein du PS très bons camarades parce qu'il est intelligent il est vif on aimait beaucoup batailler on s'est frotté je vous l'ai dit là à propos de la loi on s'est un petit peu frotté oui mais enfin la relation restait tout à fait correcte et puis il y a eu cette évolution je vous dis la vérité que je n'ai pas suivi là je suis complètement orpheline je n'irai pas avec Jean-Luc Mélenchon je l'ai très bien connu avec toutes ses qualités mais mais c'est comme ça il y a une petite réserve de ma part voilà il est capable d'accès de colère d'émotivité tout le monde peut le faire ça tout le monde mais c'est pas c'est pas forcément toujours des qualités lorsqu'on veut lorsqu'on veut être dans un poste suprême de responsabilité mais ça a été un très bon camarade bonjour et madame je voulais juste vous demander si est-ce que vous avez été toujours pris au sérieux comme c'était face au beaucoup de gens par exemple dans la scène politique et quels seront les conseils que vous donnerez aux femmes qui ont envie de faire une carrière politique comme la vôtre premier conseil avoir beaucoup de convictions ça c'est de loin ce qui est le plus important beaucoup de convictions deuxièmement avoir la chance de pouvoir vivre en bonne santé en dormant six heures par nuit troisièmement qui découle du deuxième travailler beaucoup travailler ses dossiers c'est vrai pour les hommes mais on pardonne encore à moins à une femme croyez-moi il faut maîtriser ses dossiers voilà mais si vous avez de la conviction si vous avez la chance de pouvoir dormir peu et d'être bien en forme si vous avez une capacité de travail un peu de sens politique mais ça on ne veut pas le savoir au départ ça s'apprend ça s'acquiert petit à petit voilà mais d'abord la conviction est-ce que vous avez toujours été pris au sérieux dans la scène politique et sinon le militantisme de terrain est-ce que vous croyez que c'est encore une forme actuelle de faire politique alors d'abord est-ce que j'ai toujours été prise au sérieux au sérieux je crois que j'ai eu de ce côté-là un peu de chance parce qu'on m'a confié quand même pendant ces presque 50 ans on m'a confié des responsabilités importantes et voilà alors peut-être que j'ai eu un peu de chance de ce côté-là et vous avez dit autre chose après le militantisme oui voilà je crois que tout a basculé avec les modes de communication actuels l'ordinateur la télé les réseaux sociaux on communique différemment avant pour faire connaître ce qu'on voulait il fallait aller porter dans la boîte aux lettres son programme taper à la porte le porte-à-porte moi j'ai fait toutes les maisons et les appartements de Bayonne même les immeubles sans ascenseur je mettais j'usais deux paires de chaussures à chaque campagne c'est vrai ce que je vous dis bon mais maintenant la communication elle est totalement différente bon vous voulez faire une réunion publique vous attirez trois personnes la réunion publique pourtant qui permet le contact direct c'est fini ce sont les débats à la télé qui attirent donc voilà la communication mon sentiment c'est qu'on ne peut plus et c'est dommage et c'est dommage parce que c'est là qu'il y a la rencontre qu'on peut convaincre qu'on peut aussi recevoir ce que les gens pensent intégrer voilà alors je ne sais pas s'il y en a encore qui ont leur peau de colle dans le coffre de la voiture avec les affiches ça je ne sais pas s'il y a encore des militants qui le font peut-être des militants associatifs aussi mais le porte-à-porte c'est un exercice qui rapporte vraiment beaucoup de choses je ne parle pas en termes uniquement électoraux en termes de vote en termes de rapport humain c'était bien oui c'était fatigant mais c'était bien je n'ai pas été en opposition directe avec ce territoire particulier pendant très longtemps parce que j'ai toujours défendu la langue et la culture basque y compris dans mes programmes électoraux dans mon engagement associatif j'étais partie prenante de cette culture-là la difficulté très grande difficulté est venue quand l'idée d'indépendance a trouvé une traduction politique avec peu de militants mais qui ont commencé à être armés voilà mon mari a subi un attentat à la maison quatre coups de revolver moi j'étais protégée parce qu'on pensait que l'attentat viendrait sur moi donc là je me suis trouvée en difficulté mais électoralement parlant il ne représentait pas grand chose mais ça pesait lourd dans la vie politique la sérénité politique le débat politique que nous avions au Pays Basque tout ça s'est éloigné même ETH qui a déposé les armes en Espagne et on retrouve un climat beaucoup plus serein dans l'activité politique mais il y a eu des époques où ça a été un peu difficile pour mon mari et moi nous vous remercions infiniment et très heureusement merci beaucoup Applaudissements 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 Merci.